Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucura, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui vidéo technique sur un très grand classique poids de corps, il s'agit des pompes, mais pas n'importe quelle pompe, des pompes tricerrées pour les triceps. Donc dans un premier temps nous allons voir quelle est la spécificité technique qui différencie des pompes pectoraux des pompes triceps et c'est cette même spécificité qui va vous permettre de comprendre lors de la démonstration technique les erreurs les plus communément commises. A la suite de quoi nous verrons quels sont les pratiquants qui tireront le plus bénéfice de cet exercice, à la suite de quoi nous aborderons la démonstration technique à proprement parler pour que vous puissiez le tester chez vous ou dans vos salles respectives et ce, dans les meilleures conditions. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme. A tout de suite. Alors quelle est la spécificité technique qui différencie des pompes pectoraux des pompes triceps ? Allez, un petit indice et un spoil, ce n'est certainement pas le rapprochement de vos mains, mais la position de vos coudes. Alors pour faire très bref, plus vos coudes seront vers l'extérieur, c'est-à-dire éloignés de votre corps, plus vos pectoraux seront engagés. A contrario, plus ils seront vers l'intérieur, c'est-à-dire proche du corps, en l'occurrence ici, ils seront collés contre le corps, plus vos triceps seront sollicités. Alors à quel type de pratiquants s'adressent principalement les pompes pris serrés pour les triceps ? Un peu tout le monde. Les personnes qui n'ont pas accès à une salle, qui s'entraînent chez eux pour bénéficier de ce superbe exercice pour les triceps. Les jeunes adolescents qui n'ont pas encore l'âge d'aller en salle et utiliser des charges additionnelles. Quand je dis jeunes adolescents, je pense jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et enfin, les pratiquants classiques qui s'entraînent en salle pourront très bien intégrer cet exercice dans le cadre de leur routine. Moi personnellement, je l'ai énormément utilisé, mais principalement en fin de séance triceps, en guise d'exercice de pumping, de saturation, afin de congestionner au maximum mes triceps dans leur ensemble. C'est assez redoutable. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite la démonstration technique. A tout de suite ! Voilà, nous allons commencer de suite la démonstration technique par la position au départ. Premièrement, le placement de nos mains. Et c'est souvent là que le bas blesse. Donc rappelez-vous de cette spécificité technique qui caractérise les pompes triceps. Donc je vais coller mes coudes contre le corps et qui resteront constamment collés contre mon corps. Et de facto, j'aurai la largeur de main à adopter pour un travail optimal de mes triceps. Ce qui correspond grosso modo à une largeur d'épaule, voire très légèrement inférieure à la largeur d'épaule. Donc vous l'aurez compris, il ne sert absolument à rien de coller ses mains ou de les rapprocher pour faire un joli triangle, un diamant, un octogone, enfin bref, ce que vous voulez. Rapprocher vos mains ou les coller n'aura absolument aucune incidence sur un meilleur recrutement de vos triceps. Par contre, ça va vous apporter plusieurs choses. La première, c'est l'assurance de vous détruire les articulations, notamment celle des poignets. Regardez en image ce qu'il se passe lorsque je colle mes mains et que j'effectue ma descente de corps. Mon poignet est complètement plié, limite en hyper-abduction, ça fait atrocement mal. Sachant en plus que rapprocher vos mains va favoriser la fuite de vos coudes vers l'extérieur, ce qui va non seulement minimiser le travail de vos triceps au détriment de vos pectoraux, mais également occasionner un fort stress au niveau de l'articulation du coude. Donc ne collez pas vos mains ou ne les rapprochez pas très fortement. Pour illustrer tout ça, est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de faire du développé couché pris serré qui s'apparente à ce type d'exercice, les mains collées l'une contre l'autre sur la barre ? La réponse est non. D'ailleurs, je l'avais dit dans ma vidéo sur le développé couché pris serré, donc ici, il en est absolument de même. Donc voilà, il était bon que je m'attarde un petit peu sur ce point. Je pense que ça va sauver non seulement pas mal d'articulation, mais vos triceps vous remercions. Donc, écartement de main, large jambes d'épaule, voire inférieur à l'argent d'épaule. À l'issue de quoi, je vais tendre mes jambes lombaires arrière. Je vais gagner un maximum au niveau des abdominaux pour éviter lors du mouvement d'assister à un effaissement au niveau de mes lombaires. Quant aux épaules, elles vont rester en polissant arrière pour éviter lors de la répulsion de les projeter vers l'avant et de se faire trop engager l'avant de votre épaule. Bien sûr, la tête dans l'allemand de la côte martébrale. À l'issue de quoi, je vais amorcer le mouvement qui consiste à descendre le corps sur une seconde en inspirant et repousser énergiquement en expirant. Évitez de verrouiller trop brutalement l'articulation du coude sur la phase de répulsion. Donc voilà. Alors pour les personnes qui trouvaient cet exercice trop facile, vous pouvez très bien demander à quelqu'un de votre salle ou quelqu'un de chez vous de vous placer un disque ou autre chose sur le haut de vos lombaires. Quant aux personnes qui n'ont pas accès de force pour effectuer cette variante, vous pouvez très bien l'effectuer non pas jambes tendues mais en appui sur vos genoux. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les pompes prises serrées pour les triceps. C'est un mouvement que je vous invite vivement à réaliser, que vous vous entraignez chez vous ou en salle. Pour les personnes en salle, un petit conseil, testez-les en fin de séance en guise de pumping, de saturation. La congestion est tout bonnement hallucinante. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un coaching de distance, que ce soit en terme de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur un site de complément en ligne. Prozis vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons entraînements, de bonnes pompes prises serrées pour les triceps. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut.